Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu au centre et au nord de la Côte d'Ivoire pour échanger avec les démobilisés, le point avec Victorien Angoua. De Boaké à Nielé, en passant par Katiola, Korogo, Ferke et Wangolo, Paul Kofi Kofi a écouté les démobilisés. Ils sont gagnés par le découragement et s'inquiètent de leur avenir, un an après la fin de la crise post-électorale. La préoccupation des ex-combattants est une, que l'État de Côte d'Ivoire leur trouve des voies de sortie afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leurs familles respectives. L'urgence et la sensibilité qui entourent la question ont amené le ministre en charge de la Défense à sillonner de jour comme de nuit l'ensemble des localités du centre et du nord pour dire à ces hommes et à ces femmes que pour services rendus à la nation, le gouvernement ivoirien ne saurait les oublier. En les appelant à un peu plus de patience, Paul Kofi Kofi a trouvé les mots pour dire aux démobilisés que l'État de Côte d'Ivoire est en train de prendre leurs dispositions en vue de leur insertion professionnelle pour certains. Pour d'autres, et en référence aux accords signés dans le cadre de la crise ivoirienne, il pourrait s'agir d'un appui direct en termes de moyens financiers afin qu'ils puissent prendre en charge. Ce qu'il a dit, c'est satisfaisant. Le différent, si on est inséré là, je pense que ça fait moins de problème pour le gouvernement et pour nous-mêmes. Mais avant l'opération, le ministre en charge de la Défense regrette qu'à ce jour, le gouvernement ne dispose d'aucune base de données fiable quant à l'effectif exa des ex-combattants. Paul Kofi Kofi a annoncé leur recensement dans la période du 15 au 30 juin 2012. Paul Kofi a annoncé leur recensement dans la période du 15 au 30 juin 2012.